... Gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Je suis la seule ici à Kouaou, missionnaire numéro 2, dans le bas 601, résident à Saint-Péterreau. Mon fils de Jésus, c'est mon collègue privilégié. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ses miracles, pour ses guérisons, pour ses délivrances dans ma vie. Alléluia ! Il faut dire que j'ai traversé un temps de maladie. Vraiment. Mais le Seigneur, dans son amour, a eu compassion de moi. Et la prière que vous avez levée à mon égard, le Seigneur a écouté cela et vous a exercer. Alléluia ! Frère, je voulais vous témoigner, je vous dis merci au Seigneur. Parce que, arrivé un moment, je ne savais même pas de quoi je souffrais. Parce que j'ai mal ici. J'ai mal ici. J'ai mal ici. Quand on va à l'hôpital, c'est la même chose. Et mon taux de glycémie monte, ça descendait, ça monte, ça descendait. Je ne mangeais pas les fruits sucrés, mais ça monte quand même. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, c'est quelle histoire ? Tu ne manges pas les fruits sucrés, ça monte. Tu ne fais pas. J'ai mangé bien. Quand j'ai bien mangé, je suis parti à l'hôpital, j'ai pris. C'était normal. Alléluia ! J'ai vu que c'était le diable qui était en train de me fatiguer. Et un jour, j'ai passé tellement que mon corps me faisait mal. J'avais mal au corps. Et j'étais à Bidien. J'étais arrêtée auprès du passé ménier. Et il me disait, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il a dit, ah papa, je n'ai rien. Il dit, tu n'as rien. Proclame que tu n'as rien. Alléluia ! Et je me suis saisie de cette parole. Et j'ai commencé à proclamer que je n'ai rien, que je ne mourrai pas. Alléluia ! J'avais mal les douleurs qui étaient dans mon corps-là. Mon vent me faisait mal. Et je suis allé, je sentais le besoin d'aller aux toilettes. Et je suis allé m'asseoir sur les toilettes, sur les WC. Mais rien ne venait. Je me donnais de douleur et je proclamais, Seigneur, je n'ai rien. Le passé ménier dit, je n'ai rien. Sur cette foi, je m'appuie sur cette foi pour dire que je n'ai rien. Frère, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a accordé une vision de voir les petits, 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 petits esprits. Ils ont commencé à pleurer. Oh, 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 oh ! Oh, oh ! On a perdu ! On a perdu ! On avait signé son décret de mort, mais le Seigneur a signé son décret de vie. Amen ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Et c'est comme ça que j'ai ouvert les yeux. Le mal que je ressentais dans tout mon corps avait disparu. Yeah ! Applaudissements Elle est plus retournée, elle est faite. Mon test de diabète, il n'y avait plus rien. Il était à 0, quelque chose. Il quand même s'était descendu, trop descendu encore. Alléluia ! Et le Seigneur a permis que tout remonte. Je voudrais dire infiniment merci au Seigneur pour la grâce, la guérison qu'il m'a accordée. Amen ! Amen ! Jésus, le frère Hubert et mon petit, le pasteur, c'est... Gloire à Dieu ! Je veux dire merci à Dieu qui a restitué tout ce que les dénus m'avaient volé. Gloire à Dieu ! Il faut dire qu'avant de donner ma vie à Jésus, j'ai eu des songes où j'ai été plusieurs fois volé. Et le dernier songe que j'ai eu, c'était dans le mois de juin. Et je partais en voyage et j'avais mon sac au dos. Et quand je suis descendu du véhicule, il y avait un monsieur qui me suivait. Et j'ai cru que c'était un homme ordinaire comme nous, mais c'était un esprit. Et il avait pour l'intention de me voler. Et dès que j'ai déposé mon sac, il a pris mon sac et il est parti. Et dans le sac, il y avait mon argent, il y avait mon identité, il y avait le portefeuille. Gloire à Dieu ! Et c'est comme ça, quand il me suis réveillé, j'ai prié pour me séparer et j'ai expliqué à mon faiseur. Et pendant que le passé militaire en Europe, un jour, il conduisait les frères de la France à prier. Et c'est comme ça, on suivait la RTVC à la maison. Et le sujet des biens qu'il donnait, je répétais. Et quand il a fini, quelques jours après, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais signé chemin, je marchais. Et j'avais un monsieur devant moi, grand détail, qui tenait une mallette dans sa main. Gloire à Dieu ! Et quand je suis arrivé à son niveau, je recevais dans mon esprit que je devais arracher la mallette qu'il tenait. Et je suis arrivé, il était juste à côté. Et je ne sais pas comment, c'est ce qui s'est passé, mais le monsieur ne m'a pas vu. Et j'ai arraché la mallette dans sa main. Gloire à Dieu ! Et le chemin que j'avais emprunté, quand j'ai dépassé le monsieur, il y avait des militaires devant moi, qui devaient empêcher tous ceux qui passaient. Et je suis arrivé à leur niveau, ils me demandent la mallette que tu tiens à ce bouquet. Et je leur ai dit que c'est pour mon papa. Et ils m'ont laissé passer. Gloire à Dieu ! Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit que c'était bien qu'ils étaient volés, que j'étais resté du Dieu. Donc je veux lui dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen ! Je suis le frère Amion, résident à Saint-Pédro, cher professeur le passé en quoi vous ? Alléluia ! Amen ! Dieu intervient dans la vie de chaque personne d'une manière ou d'une autre. Mais moi, depuis l'année dernière, ce Dieu-là se révèle à moi comme le Dieu qui paye les scolarités et qui donne le succès. Alléluia ! Quand ma fille a eu le bac, elle a voulu choisir la même filière que moi. elle a choisi la filière de droit. N'étant pas orientée dans une université publique, c'est une université privée, en fin de compte, elle allait s'inscrire. Frère, la scolarité, simplement, en dehors du droit d'inscription, faisait 315 lits. Le droit d'inscription, c'est 100 et quelques. Nous avons crué, par la grâce de Dieu, nous l'avons payé la première année. En deuxième année, alors que nous étions en train de cogiter, comment allons-nous payer la scolarité de notre fille ? Après un mois, c'est-à-dire, je paye un mois, on me dit, tu as soldé la scolarité. Je demande, j'ai soldé la scolarité, la commande, ils se sont trompés bien sur le commande. Ils disent, non, l'année dernière, quand tu as payé, il y a un décédent de 295 000. Entre nous, l'université privée qui fait moins de 100 000, vous avez vu 100 000. Ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Bon, elle est passée en licence de droit. Et en licence, au moment de payer, l'Esprit de Dieu me dit, il faut appeler là-bas encore. Pourquoi ? On ne le sait jamais. J'appelle encore là-bas. Combien je dois au titre de la scolarité ? On dit, non, je dois 210 000. Eh bien, pourquoi ? C'est 315 000. On dit, non, que l'année dernière, quand tu avais payé, il y a eu encore un incident. C'est parce que c'est le Dieu qui peut faire ça. Il peut faire ça. Alléluia. Le Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est en train de s'accomplir un exploit dans la vie de ma fille que moi-même en tant que son père, je n'ai pas pu faire. C'est quelqu'un qui a fait la maternelle depuis la maternelle jusqu'en licence de droit sans doubler. Moi, j'ai fait 3 fois le CM2, 3 fois la licence de droit. Elle est en train de réussir l'exploit. Elle nous a appelé la dernière fois. Parce qu'au niveau de l'université où elle est, je crois que c'est à peu près 60 IV au premier trimestre ou au deuxième trimestre, 30 à peu près, un truc comme ça. Elle reprend dans deux IV, je crois, deux matières. Et elle nous a appelé parce qu'elle avait déjà composé dans le deuxième trimestre, elle nous a appelé pour dire qu'elle a validé les 30 matières sur les 30 pour le deuxième trimestre. Alléluia. Et nous attendons donc les matières qu'elle a repris, les deux matières qu'elle a repris donc ça pour dire merci à Dieu qui non seulement a payé sa scolarité mais en train de lui donner encore le succès que moi-même je n'ai pas pu avoir. Alléluia. Que la gloire lui soit rentrée au nom que je suis. Amen. Je suis la sœur de l'unicône confégeuse au vénant je suis de la localité de Saint-Péterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada